Grandes chères populations de Jébissou, ce que je vais vous dire, tout ce que j'ai énuméré, tout ce dont j'ai parlé, si vous voulez avoir, écoutez-moi très bien, parce que souvent, vous savez, pendant la période électorale, chacun vient dire, moi, elle a voté pour moi. Vous savez, pendant la période électorale, chacun va passer vous voir, et chacun va dire oui, si vous votez pour moi, je vais vous donner de l'eau, si vous votez pour moi, je vais me goudronner votre ville, si vous votez pour moi, je vais vous donner des écoles, si vous votez pour moi, je vais vous donner l'argent, vous, les femmes, vous allez travailler, si vous votez pour moi, les jeunes, on va vous donner du travail. Vous devez poser une seule question à la personne qui vous demande. Tout ce que tu veux faire, c'est bien, mais est-ce que toi, tu connais le Premier ministre, Madougo Koulibaly ? Si tu lui demandes, oui, mon frère, c'est vrai, tout ce que tu dis, tu vas faire, mais est-ce que toi-là, tu peux rencontrer le Président de la République, le Président de la République à la Saint-Laurentin ? Il faut lui demander, mais toi, c'est le Président qui t'envoie ici pour venir travailler pour nous, ou bien c'est le Premier ministre ? S'il ne répond pas la question, ne le goûtez plus. Parce que le candidat, parce que le maire, c'est le maire qui vient mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement. C'est le maire qui vient mettre en place le projet ou le programme de développement du gouvernement. Le maire, même le budget du maire, c'est le gouvernement qui lui donne. Tous les projets que le maire réalise là, c'est le Premier ministre et le gouvernement qui lui permettent de faire ça. Mais si toi, le gouvernement t'a pas choisi, le Premier ministre t'a pas choisi, le Président ne te connaît pas, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens ? Si c'est pas la peine, les gens vont venir vous distribuer de l'argent maintenant, ils vont vous donner de l'argent, vous dire on va faire ceci, on va faire cela. Peut-être même ils vont venir avec des photos, ils vont venir déposer les photos et tout ça. Oui, ils peuvent faire les vins des photos, mais pour que le courant, la lumière vienne. Si le gouvernement ne dit pas oui, il n'aura pas de lumière. Il ne faut pas intervenir dans les villages pour dire nous là, on va venir faire forage pour vous, on va vous aider tout ça. Si le gouvernement n'est pas d'accord, ça ne se fera pas. Il va venir vous dire, oui, on va construire une école, tu peux construire le bâtiment. Si le ministre de l'éducation et le gouvernement n'envoie pas des enseignants, il n'aura pas d'efforts. On ne va pas venir vous dire un bâtiment pour dire cela, qu'un hôpital, si le nominier de la santé ne vous envoie pas des médecins, des infirmiers, des soins, ce seraient des bâtiments vides, ce ne seraient pas des hôpitaux. C'est pas la peine de goûter les, comme on les appelle en français, les bandeurs d'illusions. Merci d'accord.